Et regardez bien cette petite voiture rouge à gauche ! Eh bien vous allez voir que Lilou, elle ne donne pas sa part. Attention ! Ah bien alors là, il y a un problème. Alors là... Là il faut rendre la place parce que j'espère qu'on l'a... Il faut rendre la place mais bon... Je crois qu'elle n'a pas rendu. Je crois qu'elle est partie, qu'elle n'avait pas un... Il n'y a pas la radio donc... Il faut rendre la place. Eh bien oui mais elle ne le sait pas visiblement et elle va être déclassée. Elle va prendre une pénalité parce que là on n'a pas le droit de doubler même si... Ça m'est arrivé, c'était la même chose, exactement la même chose. Ça m'est arrivé avec Jean-Philippe Desraux qui n'avait volontairement pas pris le départ. Je l'ai doublé parce qu'il avait fait cette manœuvre. Exactement la même. Et malheureusement j'étais déclassé. Mais bon, ça ça s'appelle de la filouterie. Mais c'est pas grave. Non mais je crois qu'il n'a pas fait esprit là. Non, non, non. Non, non, non. Et Lilou n'avait peut-être pas bien lu le règlement. A savoir qu'ici, à Val-Torin, c'était de réparer au drapeau jaune jusqu'à l'Archandros. Et donc elle part en tête. Alors maintenant, elle a une solution, c'est de mettre 10 secondes à tout le monde. Et peut-être la pénalité. Oui, c'est la pénalité, c'est 10 secondes. C'est pas déclassé. Oups, attention, Renaud Lavilléni alors qu'elle est partie dans la pub. Donc elle se bloque. Allez, rebondissement. Renaud Lavilléni qui prend la première place. France Piron, deuxième. Jean-Frédéric Chapuis, 3. Et on a deux voitures qui sont bloquées. J'ai l'impression qu'il y a Fanny Leib qui est bloquée. Ainsi d'ailleurs que Lilou Ouadou. Et là, malheureusement pour Lilou, c'est plus 10 secondes. Et là, c'est terminé. Elle va prendre de l'expérience. Et puis c'est pas plus mal parce qu'elle aura pas la pression. Attention ici avec Fanny Chapuis. Elle aura pas la pression. Donc elle va pouvoir améliorer ses chronos. Elle va pouvoir travailler sur son pilotage. Et demain, je vous l'annonce, je suis persuadé qu'elle va sûrement gagner la course de demain. Parce qu'elle progresse énormément. Bon, on prend les paris. Il n'y a rien à gagner. On prend les paris. On prend les paris quand même. Et pourquoi il n'y a rien à gagner ? On sait jamais. Vous serez d'accord avec moi ? Je suis complètement d'accord. Alors, le vainqueur du Trophée des Stars 2016, Renaud Lavigliani, c'était du côté de Superbesse. Eh bien, il prend la tête pour l'instant. Il a le record du tour. Mais bon, record du tour, on va dire, peut mieux faire pour Renaud. Parce que là, ce record du tour, il est un peu lent. Il va falloir qu'il s'améliore. Et puis alors, par contre là... Oui, il est parti très large. Eh oui, attention, France. Il est très large. Il est rentré. C'est France Piron qui va pouvoir... Elle m'a passé. Eh oui, la journaliste de l'équipe. Eh bien, elle est là. L'attaque ce matin. Elle a fait une petite erreur. Lors des essais libres. Attention. Et là, elle remplace Cranqui. Maud Chasse-Neige. Elle s'en est bien sortie là. Parce que quand on va dans la puff avec la deux roues motrice, c'est pas évident. Elle a réussi. Elle a fait des progrès énormes, France. Parce que là, elle est au combat avec Renaud Lavigliani, qui est quand même un pilote expérimenté. C'est sa troisième course, je crois seulement à France Piron. Donc là, elle est en train de faire une très belle démonstration. Ah, amélioration et belle amélioration. Ah, France, il s'agit qu'on disait ça. Non, c'est bon, ça repart. Record du tour pour Renaud Lavigliani. 58-0. Oui, et puis France, elle a tapé ce matin aux essais libres. Donc automatiquement, elle n'a pas fait beaucoup de tours par rapport aux autres. Et là, elle redécouvre le... Je ne suis pas sûr qu'elle soit là demain. Ah bon, d'accord. Donc, il faut vraiment qu'elle se fasse plaisir aujourd'hui. Regardez. En tout cas, lui, il se fait plaisir. Alors, avec un peu de vitesse sur le train avant. Voilà, France, elle met un petit peu plus d'angle, un petit peu plus de contrebraquage. C'est pas mal, le passage de France. C'est magnifique, son passage. Bravo. Il faudra qu'elle serre un peu la corde à la sortie. Mais ça, Guillaume l'expliquera. Alors, pour l'instant, il y a un petit peu d'écart entre les deux. Puisque Renaud Lavigliani est en tête avec à peu près 6 secondes. Non, 3 secondes, 4 secondes. Allez, sur France Piron. Attention de ne pas aller trop large quand même. Et derrière, par contre, aussi bien Jean-Frédéric Chapuis, Fanilab et Lilou Ladou sont très, très loin. D'ailleurs, là-bas, on les voit un petit peu sortir à l'extérieur. En plus, là où il n'y a pas de motricité puisqu'on est dans la PEUF. Et c'est... Je pense qu'elle revient. Elle revient sur... Elle était à 4 secondes, mais elle se rapproche dans cette partie. C'est marrant parce qu'elle a perdu beaucoup de temps là-bas quand elle est sortie dans la PEUF. Attention, elle repère un petit peu. Elle se met face un petit peu au talus en haut du circuit. Et on va surveiller les temps. Je vais surveiller les temps de Lilou. On regarde encore 55-9. Amélioration pour Renaud Lavidelli qui continue. 55-9. On a eu des chronos comme ça dans la catégorie Elite ce matin dans la première manche. Oui, mais ce n'était pas la même piste. Non, non, ce n'est pas la même piste. Mais ce n'est pas les mêmes autos non plus. Et ce n'est pas les mêmes autos. Attention ici, Renaud, il est tranquille. Et c'est peut-être mieux pour lui d'ailleurs qu'il n'ait pas France. Parce que France, derrière un volant, crois-moi, elle est vraiment très excitée. Elle est à bloc. C'est une guerrière. Ah, c'est une guerrière. Elle a peur de rien. Et donc ce n'est pas plus mal pour Renaud que c'est ce petit espace. Oui, il a 4 secondes. Elle ne se pose pas de questions. Il faut y aller, il faut y aller. Elle nous l'a prouvé. Elle a du tempérament. Oh là, Renaud qui est parti à la faute. Il est parti à la faute, attention. Ça va revenir un peu. Ça va revenir un peu. Alors qu'on a vu Lilou qui balayait un petit peu la PEUF aussi dans la ligne d'arrivée. Sans doute un peu déconcentré aussi par son erreur de tout à l'heure. Je leur avais dit de toute façon sur cette première course, prenez ça comme des essais libres. Concentrez-vous sur votre pilotage, votre progression, votre rythme de course. Et puis demain, sur cette deuxième course, vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Mais bon, voilà, il faut monter en puissance. Parce que le problème, c'est que quand vous ne connaissez pas la piste et les voitures, si vous faites des erreurs, si vous faites des fautes, automatiquement vous régressez. Et là, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de mal à vous faire plaisir. Donc c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. De toute façon, c'est très, très compliqué. Alors qu'on voit Fanny Leib qui est juste devant Lilou. Et c'est pour ça que les temps de Lilou ne sont pas terribles parce qu'elle est un petit peu coincée derrière Fanny Leib. Et malheureusement, elle n'arrive pas à trouver une ouverture. Elle devrait prendre un petit peu de distance pour pouvoir voir où elle peut progresser plutôt que de rester derrière son concurrent. Puisque de toute façon, maintenant, elle n'a plus rien à perdre. Ah non, elle n'a plus rien à perdre. Mais il n'y a pas la radio là. Ah non, il n'y a pas de communication entre le pilote et le mécano ou l'ingénieur. Là, il faut se débrouiller tout seul. Une fois qu'on a eu les dernières informations sur la grille. Attention ! Ah, elle est partie à la faute ! Et France Pirot qui va arriver. Alors il y avait 5 secondes, donc c'est bon. À la relance, il ne faut pas aller dans la peuf. Par contre pour Renaud, là, parce que ça va se jouer photo finish. Non, c'est bon. C'est bon, Renaud. La Villeney s'impose sur cette première finale de la catégorie Androstar. Et en plus, il récupère le point supplémentaire du record du Tour avec un 55.9. Il se régale, tout simplement. Il se régale. Et regardez ici. Deuxième place, donc, de France Pirot. Et là, on a le duel des autres jeunes femmes avec, devant, Stéphanie Lepp, juste devant, Lilou. Voilà où ? Et ça aurait été comme ça jusqu'au bout.